bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente puisque j'avais envie de faire un petit channel update pour vous expliquer un petit peu comment va la chaîne voilà ce que ce que j'en pense et puis l'avenir un petit peu parler un petit peu tout ça sans tabou c'est pas tabou toute façon donc déjà bon on a atteint on est quasiment voilà je suis à 1599 abonnés au moment où je vous fais cette vidéo on va dire 1600 à pas se mentir ça va je devrais y arriver normalement on était on n'avait pas 1500 au début de l'année 2023 donc c'est cool ça fait une centaine d'abonnés en deux mois il y a eu pas mal de nouveaux venus alors je sais que l'event a fait venir pas mal de monde également bon ça reste relativement restreint sans abonnés en deux mois je me rends bien compte que c'est pas c'est pas ouf voilà par rapport à une grosse chaîne ou quoi pour moi c'est pas mal c'est quand j'ai quand j'ai commencé cette chaîne j'avais je crois dans les 850 900 abonnés parce que cette chaîne avait déjà un public avant pour d'autres jeux je faisais du star citizen avant j'avais fait du hearthstone j'en ai fait pas mal je faisais même des des news et tout donc c'est un truc que je fais depuis un petit moment puis la chaîne avait grimpé on les vidéos je les ai toujours mais elles sont plus accessible voilà si vraiment vous voulez je vous donnerai des liens mais c'est c'est vieux quoi voilà c'est 2010 ou 12 je sais plus j'ai plus trop de date mais voilà c'est vieux en tout cas j'avais même fait du diablo 3 quand c'était sorti à l'époque même pas quand il était en bêta bref toujours est il que voilà aujourd'hui on est à 1600 ça grimpe pas mal j'aurai un objectif je sais pas si je vais l'atteindre mais c'est de 2000 abonnés d'ici la fin de l'année c'est un objectif que je me mets sans pression dans le sens où j'y arrive pas c'est pas grave au train où ça va c'est faisable il y aura peut-être besoin de boost à un moment donné mais voilà si je fais sans tous les deux mois forcément je vais y arriver voilà je sais que il y aura des périodes de creux ça va dépendre beaucoup du jeu on showdown c'est un jeu qui reste quand même très sous côté des feuilles les gens qui le voient ils sont pas du tout entendu parler tout ça génial et puis ensuite on s'y met et puis on se rend compte que c'est dur donc soit on s'accroche on essaye de trouver des mates avec qui jouer ou où on cherche sur youtube c'est là où on va me trouver en général ou sur twitch on peut chercher sur twitch également là on va pas trop me trouver parce que je suis pas trop présent mais bon c'est pas grave mais sur youtube c'est effectivement on va peut-être plutôt me trouver moi donc c'est là où je vais voir mon public c'est la raison pour laquelle depuis quelques temps je me suis mis à faire des des live youtube parce que je me suis rendu compte que twitch en fait ne m'apportait rien moi mon but c'est de voilà de développer la chaîne youtube j'ai pas de de but ultime mais c'est de développer cette chaîne je trouve que que youtube moi je connais youtube depuis très longtemps maintenant j'ai toujours aimé cette plateforme alors il ya des choses qui vont pas on peut dire des mauvaises choses mais ça reste la vod pour moi et la manière la plus simple de consommer du contenu live je trouve que c'est un petit peu plus délicat d'ailleurs c'est curieux parce que vous avez la réflexion l'autre jour aujourd'hui les réseaux qui fonctionnent bien vidéo sont tik tok et les shorts sur youtube qui fonctionne bien également mais voilà tik tok c'est vraiment le truc qui a démocratisé la vidéo verticale en 60 secondes et puis à côté de ça il ya les live en fait qui fonctionnent très bien également qui sont l'inverse en fait tik tok c'est du du contenu qu'on va qu'on va consommer à très rapidement dans les toilettes ou dans les transports ce genre de choses mais dans ma tête je me dis comme c'est beaucoup c'est beaucoup les toilettes bref mais et puis à côté de ça effectivement les streams qui sont du contenu qu'on va consommer sur une longue période alors je pense que beaucoup des fois mettent ça à côté en juin ou en faisant autre chose un peu comme une radio mais c'est l'inverse et les deux je trouve fonctionne très très bien et sur youtube il faut quand même admettre qu'il ya tout on a la vod classique on a les shorts qui pour moi on les derniers chance que j'ai fait ont été vus 1400 fois donc c'est énorme en fait et j'ai eu pas mal d'abonnés donc faut que j'en fasse plus les live c'est quelque chose qui marche très bien j'ai eu beaucoup d'abonnés avec les lives également les vidéos pour moi c'est ce qui fonctionne le moins objectivement alors je sais que c'est c'est un produit d'appel dans le sens où je sais pas si c'est le bon terme mais les vidéos c'est une fois qu'on a cherché ma chaîne on va regarder on va voir qu'il ya du contenu on va dire il fait des trucs c'est bien je sais que c'est pas directement ce que les gens vont consommer mais c'est ce qui va permettre de donner de la crédibilité à à ma chaîne d'une certaine manière si je pense je sais pas si c'est le bon terme encore une fois mais voilà les gens diront tiens il fait du contenu régulièrement il est sérieux j'essaye d'avoir un discours posé agréable et je suis là je sais c'est ma maturité pour dire gentiment qui parle ceux qui ne savent pas j'ai 42 ans bientôt à bientôt 43 cette année je suis de 1980 donc je me pas je suis pas tout jeune après dans ma tête je me sens très bien j'ai aucun problème par rapport à ça mais c'est vrai que je suis pas le la personne type qui va faire des vidéos en ligne j'ai parti des anciens on va dire gdj est plus jeune que moi pour vous dire donc de quelques années mais les plus jeunes que moi donc bref tout ça pour dire que voilà il y aura des lives il y aura toujours des vod ça mon objectif je dis souvent en stream mais c'est voilà une vod par semaine alors j'ai pas pu le faire j'étais en vacances mais je garde cette idée de faire une vod par semaine si je peux donc c'est en fonction de mon travail en fonction de ma vie familiale également c'est pas ma priorité numéro une c'est sûr c'est pas mon métier je pense que c'est pas je pense il y a peu de chances que ce le soit j'ai un métier à côté où je gagne plutôt bien ma vie donc ce serait une hérésie même si j'adore ce que je fais sur youtube et tout ce serait une hérésie pour moi de franchir le pas et de faire vous bref c'est même pas c'est même pas une idée en fait voilà c'est juste si vous posez la question il n'est pas il n'est pas question toutefois et j'ai activé récemment la monétisation sur youtube qui va me permettre peut-être de faire quelques rentrées je m'attends pas à grand chose un âge activé depuis une semaine et j'ai gagné 1,59€ donc c'est bien c'est pas mal mais donc ça c'est uniquement avec la publicité sur les vidéos donc j'ai pas mis de publicité entre ça j'ai refusé en tout cas s'il y en a c'est pas normal j'ai juste mis au début éventuellement à la fin au début en plus c'est celle qu'on peut passer à la fin je crois je suis pas sûr c'est pas si j'ai le choix mais bon je me dis bon beaucoup toute façon ceux qui supportent pas les pubs ils ont des bloqués publicité donc ça ne dérangera pas et et pour les autres ben ceux qui sont ok et voilà donc je sais qu'aussi les ceux qui ont des abonnements premium alors j'ai pas tout compris mais a priori quand on a un abonnement très bien youtube qu'on lit une vidéo ça ça crée du revenu derrière on n'a pas de pub mais ça crée indirectement du revenu pour la chaîne mais voilà c'est vraiment des choses dont je l'ai mis parce que j'ai eu la possibilité de le mettre je me suis dit bon on va voir mais jusqu'à récemment youtube m'a dit ok c'est good maintenant tu peux avoir la possibilité d'avoir les souscriptions donc c'est le petit bouton rejoindre qui a pop et là il ya quelques jours et auquel j'ai pu alors c'est comme sur twitch on a on peut mettre des niveaux d'abonnement à la différence de twitch par contre c'est que moi je crée les niches pour mettre que 1 je peux en mettre 6 10 je passe une limite il doit y en avoir une mais et je définis parmi une liste déroulante qui va de 0,99 à ça peut aller très très loin très très haut 500 balles par mois ou quoi mais bon bref et je mets le 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 tarif que qui me semble juste et qui qui correspond donc moi ce que j'ai mis c'est le premier tiers qui est à 1 euro 99 qui vous donne c'est en gros la meilleure option vous pouvez prendre parce que vous avez les badges personnalisés par rapport à votre ancienneté ça c'est les badges par défaut je pense qu'à terme j'en ferai des personnalisés mais pour l'instant c'est je crois c'est des étoiles les étoiles des étoiles de couleurs différentes et en fonction de votre ancienneté vous aurez une étoile de telle couleur ou pas vous avez ça vous avez les émojis personnalisable c'est ce que j'avais sur twitch j'ai remis donc là j'en ai débloqué 5 je crois et puis va plus y aura de d'abonnés mais pas confond d'abonnés youtube puis y aura de souscription on va dire plus je pourrais débloquer d'emplacement tout simplement ça a l'air d'être beaucoup plus rapide que sur twitch mais c'est un peu exponentielle au début on en sait tous les deux trois quatre abonnés un truc du genre puis après ça augmente il y aura également l'accès au là lorsque si je fais un stream et que le chat est réservé aux aux membres voilà je pense pas l'utiliser ça c'est quand même quand on est nombreux je crois qu'il y avait un dernier truc ah oui et également donc la dédicace aux membres donc c'est les choses que je vais faire dans les vides dans les streams également déjà je remercierai en direct mais aussi dans mes vidéos et je mettrai alors je sais pas encore de quelle manière si c'est pendant la vidéo dédicace ou à la fin de la vidéo sous forme d'un espèce de mur où je mettrai les noms des gens qui sont abonnés enfin qui ont souscrit la chaîne donc je verrai un petit peu voilà tout ça c'est pour un euro 99 ce qui est beaucoup moins cher que que twitch il faut savoir que sur ces euros 99 moi je vais toucherait 70% alors ils disent c'est 70% donc ils vont pour moi 30 pour youtube mais déduit également de quelques taxes donc je vois là je sais pas combien je toucherai mais c'est un euro 6 ou 50% c'est déjà pas mal mais je sais pas trop ensuite donc il ya le tiers 2 donc à partir de tiers 2 et tiers 3 c'est du bonus pour moi et c'est c'est vraiment si vous vous avez les moyens en gros si vous pouvez le faire mais le tiers 2 donne en plus l'accès au stream que je pourrais éventuellement faire réserver aux membres donc c'est à dire que je pourrais peut-être dire il ya des streams que je vais un petit peu privé peut-être ceux où je veux faire des vidéos etc je vais être tranquille mais je pourrais mettre le stream en ligne et il serait réservé au monde ya que les membres qui pourront le voir et y accéder en vod ou en direct donc pourquoi pas avoir donc un rôle également tiers 2 sur discorde et le tiers 3 qui à 9 99 là c'est vraiment si vous avez j'en sais rien je pense que je pense même pas que j'en aurais mais bon c'est si vous estimez que c'est passé où j'en sais rien c'est le rôle tiers 3 sur discorde également et puis c'est tout donc il ya pas vraiment de contrepartie c'est vraiment si vous vous estimez que c'est un truc que voilà vous voulez me faire plaisir vous voulez vous estimez que voilà je devrais être rémunéré ou quoi moi je pense pas vraiment je m'amuse comme à faire ça mais je sais qu'il ya certains certaines personnes que je suis où voilà par exemple je vais sur les patrons je vais sur les on peut tipe et voilà des youtubeurs ou quoi si on estime que s'ils méritent plus on peut mettre donc c'est vraiment pour ça donc voilà un petit peu comment ça fonctionne au delà de ça il ya aussi comment ils appellent ça les produits super donc ça avec le super chat super stickers et le super tanks donc en gros super chat c'est pour lorsque je mets un lorsque je suis en stream vous pouvez mettre un message en avant en mettant de l'argent c'est une manière encore une fois c'est une manière aussi juste de vous remercier pendant pendant un live c'est comme une sorte de faire une souscription mais pas ponctuelle voilà su juste sur le moment ça peut être également en manière c'est comme les voilà les bits qu'on va avoir sur sur twitch tout simplement donc ça les super stickers je crois que c'est un message qui se met en haut et qui défile en jeu mais moi je suis pas encore tout au courant et on a les super tanks donc ça c'est également disponible dans les vidéos dans les vio toutes les vod mais également sur le sur les streams sera pareil on fait un don et puis on met un petit message et le message est mis en avant derrière donc mais donc voilà j'en parlerai là c'est quelque chose que je parlerai de temps en temps mais j'ai pas envie non plus que ça soit que ça devienne un truc money 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 sur encore une fois voilà j'ai un métier à côté j'ai pas de problème pour vivre j'ai pas de soucis d'argent je suis pas riche mais je vis bien donc j'ai pas ce besoin il me faut absolument de l'argent mais ça peut être une manière de me récompenser si vous estimez que et d'ailleurs vous pourrez estimer que mais ne pas le faire en fait rien que le fait de s'abonner à la chaîne de mettre un avec de mettre un commentaire ou de devenir dans mes streams ça me ça me donne de la visibilité c'est une manière de me récompenser indirectement et sans débourser le moindre moindre centime donc surtout pas vous sentir obligé c'est quelque chose c'est un c'est un plus simplement voilà sinon au niveau des des streams donc aujourd'hui mon idée c'est de faire un stream par semaine le dimanche soir à 9h jusqu'à minuit une heure et de terminer enfin stream avec une petite lecture du lore vraiment à partir de minuit voilà avec un petit ambiance feu de cheminée derrière et je mets une petite voilà ce truc sympa je l'ai fait sur le dernier stream qui est disponible actuellement qui était voilà en février 2023 où j'ai lu l'assassin puis je pense faire le boucher enfin les différents boss c'est chaque fois faire un voilà un personnage du jeu et peut-être après les armes et c'est raphaïa il ya de quoi faire au niveau du lore du lore et il est il est très très riche en vrai alors des fois il est bien écrit des fois un peu moins bien mais ça peut être un peu sympa c'est vraiment en fin de stream c'est juste pour m'amuser j'aime bien lire j'aime bien lire comme ça de manière posée c'est très même pour moi c'est très reposant en fait ça me permet de après le stream de décompresser un petit peu parce que ça fait des fois un peu tendu ça me permet de voilà de finir le stream de manière extrêmement chill et je sais que j'ai eu des retours positifs en me demandant ce que j'en ferais d'autres donc oui j'aimerais j'aimerais en faire d'autres ah oui je voulais vous parler également du de mon discord qui fonctionne super bien et honnêtement si vous n'y êtes pas encore si vous aimez mon style posé etc venez sur mon discord il ya plein de gens hyper cool qui sont pas prises de tête peu importe votre niveau en fait il ya des bons qui peuvent jouer avec des moins bons pieds des moins bons qu'ils vont jouer ensemble il fallait il ya un peu tout et à chaque fois que j'ai joué avec quelqu'un donc moi c'est aussi je joue quand je quand je peux et c'est toujours très très bien donc des fois on va se faire enrouler dessus des fois on va y arriver des fois c'est un showdown mais il ya un voilà je trouve qu'il ya une très bonne ambiance source discord et il se passe pas un moment quand je regarde il n'y a pas des équipes qui sont en train de jouer et un salon recherche partenaires donc faut juste dans les rôles bien choisir je veux activer le salon recherche partenaires donc ça va vous faire des ping mais c'est le but et il ya des gens qui recherchent cherche un joueur et c'est que vous connectez vous jouez vous discutez vous échangez et c'est hyper bonne façon s'il ya pas de bonne ambiance il ya des je sais quoi là on me le dit et j'ai banni personne mais je le ferai si si je vais estimer que quelqu'un voilà n'a pas le bon la bonne vibe n'est pas incompréhensif avec certaines pas misplay qu'on pourra voir ou quoi on peut on peut agacer mais je veux surtout pas que voilà que ça fasse quelque chose donc si jamais y aurait un débordement ça la personne ne resterait pas donc vous pouvez être tranquille qu'en général si vous venez il n'y aura qu'une bonne ambiance et donc d'ailleurs n'hésitez pas à s'en faire le collabo mais si vous êtes ici a eu un mauvais comportement vous en parlez à moi ou un des modérateurs et on agira tout de suite on contactera la personne et on essaiera de soit que voilà le comportement soit modifié soit personne partent tout simplement s'il estime que s'il est pas s'il est pas cool simplement et puis voilà je pense à refaire un bon c'est combien de temps que je résiste je sais pas depuis combien de temps j'enregistre mais ça doit faire un petit moment donc je pense la vidéo est déjà assez longue si je vous ai pas saoulé avec ça donc donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre dans les commentaires j'y répondrai des choses auxquelles j'aurais peut-être pas j'ai fait cette vidéo sans sans plan je me suis dit ah je mets face cam et je je parle et on verra ce qu'il en sort donc n'hésitez pas en tout cas à mettre des commentaires des questions si vous avez aimé j'en referai peut-être d'autres à un certain moment là il n'y avait pas spécialement de palier atteint bon les mines 600 mais mais c'était plus pour la monétisation et pour un petit peu l'avenir de la chaîne je voulais quand même et un petit un peu au courant de ce que je voudrais faire d'autant qu'il ya pas mal de fois où l'âge où j'ai remis un petit peu l'avenir de la chaîne en question parce que j'estimais que ça faisait beaucoup de travail pour un pour pas grand chose donc mais c'est vrai que là le coût des revenus le coût des streams sur youtube m'a vraiment motivé parce que je autant surtout je sais pas j'étais pas à l'aise mais sur youtube il ya vraiment un jeu que c'est vraiment lié avec ma chaîne est vraiment ce côté et j'ai tout j'ai les shorts et j'ai même les postes il ya c'est vraiment bien en fait youtube pour pour moi donc je resterai sur youtube et un peu toujours vous abonner sur twitch mais je pense pas faire un stream comme ça donc faut jamais dire jamais mais peut-être sur un autre jeu ou peut-être peut-être comme ça pour un événement là pour on verra pour un drops peut-être je ne sais pas on verra bien en tout cas voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusque jusque là c'est très cool si vous l'avez fait n'oubliez pas un message comme ça vous savez un et puis jeter un oeil à la partie rejoindre si vous êtes curieux j'ai même fait une vidéo qui vous explique comment tu voudrais expliquer un petit peu tous les différents tiers etc et puis voilà portez vous bien et à bientôt et à bientôt